bonsoir mes capricordes j'espère que vous vous portez bien alors c'est nati donc on va regarder pour vous la guidance du mois de décembre complet bien sûr qu'il y aura des autres guidances c'est à dire chaque semaine de décembre bien entendu mais là c'est pour le mois complet on va voir un petit peu ce que j'ai comme message à vous transmettre mes amis alors merci pour du fond du coeur pour tous ceux qui me sont fidèles et puis bienvenue aux nouveaux aux nouvelles merci pour votre abonnement et merci d'actionner cette petite cloche c'est important merci pour vos likes merci pour mon travail mes chéris ça fait du bien moi ça me motive ça me met dans la joie quand j'ai plein de likes c'est normal c'est la solidarité aussi et c'est l'échange entre vous et moi allez prenez que ce qui vous parle c'est une générale bien entendu allez je commence immédiatement qu'est-ce qu'on a pour mes jolies capricornes mes chéris alors on va voir un petit peu on parle de récolte on parle de aussi de nouveauté de début de quelque chose on parle de consolider quelque chose ouais mais vous êtes actifs et actifs en tout cas vous allez l'être alors soit courant du mois de décembre ou là à la fin de novembre ça peut aussi ouais ça compte puisque en tout cas c'est fin 2022 et ça peut être 2023 le début voyez parce que les énergies elles sont pas fixes et en mouvement permanent d'accord et donc et en plus je contrôle pas le temps c'est clair alors en tout cas ici c'est de bonne augure je vais vous dire ce que j'ai ici j'ai une personne alors ça n'a pas été si évident que ça peut-être aussi on était dans l'impatience parce que c'était un petit peu il y a un truc qui nous empêchait qui a été long peut-être aussi et c'était pas évident parce que pourquoi je vous dis ça avec ce set de peintacles ok c'est les peintacles ok on a quelque chose qui pousse quelque chose qui est c'est le début c'est le nouveau mais cette personne avant que que il ya un arbuste cette plante ça a été long il a fallu être patient patiente il est possible aussi qu'on était qui avait des blocages des ralentissements des retards il est possible aussi également que c'était en fait ce que je veux dire un peu le caillot dans la chaussure qui nous enquiquine voyez ça peut être ça ou alors ça a été dur d'être patient patiente toujours est il ici vous êtes en cavalier de bâton c'est et en magicien moi j'adore le magicien parce que le magicien enfin il est en train de faire quelque chose qui l'intéresse mais après c'est le début c'est le 1 donc c'est le début de quelque chose donc à vous d'adapter dans quel domaine parce qu'on est dans une générale ça peut me parler au niveau du sentimental au niveau du professionnel ça peut être de l'apprentissage de la formation ça peut être beaucoup de choses toujours est il en au niveau du cavalier de c'est quoi le cavalier de bâton ici avec ce rouge ce orange on est dans l'action on va en fait on va être dans dans l'action dans le feu c'est aussi si vous préférez la fougue la passion on a la passion de quelqu'un par rapport à quelqu'un ou quelque chose on est emballé ici donc on est intéressé à on va voir la suite un petit peu ouais c'est la fougue on le voit bien avec ses couleurs c'est bien c'est bien continuez comme ça mes chères capricantes que vous soyez des hommes ou des femmes jeunes hommes jeunes filles peu importe le sexe moi je sais que vous êtes des ambitieux je sais aussi une chose c'est que vous vous êtes fort et forte et là c'est ce qu'on vous dit donc ne lâcher rien continuez à y croire et avoir la foi alors on va voir la suite ça va finir par payer c'est ce qu'on est en train de faire les guides c'est ce qu'ils sont en train de nous dire là bon pour d'autres on va voir alors c'est soit vous êtes dans un état de souffrance certain de vous un pas tout le monde parce qu'on vous a trahi ou parce qu'on vous a fait du mal ou il ya quelque chose qui est pénible ou alors ça peut être la douleur il ya quelque chose qui nous fait mal parce qu'on n'arrive pas à aboutir mais moi je vous dis lâchez rien vous allez aboutir ça va finir par aboutir ici voyez c'est un peu comme si la personne a dit ah mais pourquoi ça fonctionne pas pourquoi ça marche pas pourquoi ça met autant de temps pourquoi ça n'arrive pas je fais tout j'ai l'impression de tout faire et puis enfin qu'est ce qui se passe voyez c'est un peu ça ça va finir par payer pour d'autres ça peut être également que quelqu'un vous a fait du tort et il va falloir là ne plus réfléchir avec son coeur il va falloir trancher avec son cerveau trancher à froid on va ranger son coeur c'est ce qu'elle a fait ici je sais pas si vous le voyez elle a rangé une couple les coupes c'est les émotions c'est l'émotionnel c'est le coeur elle a rangé cette coupe pour pas l'utiliser son coeur et elle va réfléchir avec son cerveau c'est à froid donc un donc elle va être radicale en fait cette reine d'épée c'est c'est vous que vous soyez un homme ou une femme je vous répète ça vous représente bon après ça peut être une réussite ici à mes chéris vraiment ouais bon soyez patient patiente ça arrive et pour d'autres pas je pense que vous avez été assez patient patiente et ici à une réalisation à mes doudous c'est bien mes chéris ouais bah maintenant on a le roi oui bah vous allez trancher vous allez choisir vous allez vous décider on le voit bien il ya une réalisation qui se fait peut-être aussi encore un petit peu d'attente mais soyez patient ça arrive pour d'autres je crois que vous vous ennuyez dans le couple est un truc qui va pas par contre pour certains de vous moi ce que ça me dit c'est que ouais il ya eu un truc là alors l'ennui dans le couple ça peut être la routine aussi a bien entendu vous le savez très bien ce que je vous dis dans certaines vidéos enfin auparavant je vous dis que la routine mais le couple ça s'entretient comme une maison comme une voiture comme tout dans la vie comme la santé par exemple donc il ya un entretien à faire il ya un truc là il faut se réveiller pour d'autres ici ça peut être quoi encore parce que j'ai quand même ce 3dp là haut ça peut être 3dp et 4 de coupe ici ça peut être aussi que oui il ya quelque chose en fait on va voir après avec le sentimental mais moi j'ai l'impression il ya une inertie en fait là on n'a pas envie de voir du monde avant on est en train de réfléchir à quelque chose et ça c'est possible après pour d'autres moi ça me parle de vacances alors ça se trouve vous partez voir de la famille ou vous partez à deux ou au ski ou j'en sais rien ailleurs peu importe mais ça peut me parler de répit de repos de vacances à ça peut me parler d'arrêt de maladie aussi pour prendre des jours un voilà c'est tout alors on va voir prenez que ce qui vous parle parce que ça peut être différentes choses elles ont plusieurs significations en plus quand c'est une générale j'ai différents cas de figure logique et moi j'essaye de vous donner un maximum de de messages bien sûr alors qu'est ce qu'on a on a des projets ici qui vont se réaliser il ya l'abondance mes chéris je voulais dire l'abondance pour elle parce que c'est l'impératrice attendez je remonte j'espère que vous voyez bien on va voir je regarde ce que vous voyez faites voir voyons voir ce que vous voyez à vous voyez plus là haut ah oui et combien j'ai de place ici bon bah je les redescends on va y arriver bon comme ça bon ici en bas vous avez le set de partac cavalier de bâton et vous avez le magicien c'est ce qu'on avait au début bon alors ce que je voulais vous dire toujours la patience persévérance vous avez raison foi confiance en vous même en vos projets en la vie parce que ici il ya de l'abondance ben dit donc moi j'ai l'impression que pour certains ça n'a pas été évident mais on a la réalisation l'abondance on a la prospérité pour d'autres ça va me parler des finances du matériel du projet mais ça peut être professionnel également après ça peut être très bien aussi écoutez on est dans l'abondance l'abondance ça peut être sous toutes ses formes ça peut être une guérison au niveau de la santé ou alors que quelqu'un qui quelqu'un qui est proche qui nous est proche et qui qu'on aime vous voyez qui guérit ça peut être ça aussi mais ça peut nous parler aussi également de ici il y aura des échanges parce que on est dans bas ça tombe dans les fêtes ici à la fête en fait donc ici vous avez le partage l'échange basse et les fêtes de fin d'année pour certains de vous bientôt votre anniversaire mes chouchous d'amour aussi un bon c'est pas tout de suite mais bientôt peut-être on a envie de d'organiser une fête pour notre anniversaire et le fêter comme il se doit ça fait du bien ça porte bonheur aussi ça amène la joie la gaieté le changement aussi un pour certains de vous il ya une décision à prendre ou alors vous avez plusieurs propositions ça c'est possible mais vous êtes dans le doute dans le flou 1 vous avez peur de vous tromper ou de choisir mal vous voyez et puis est ce ici on a un début de quelque chose on a de bonnes nouvelles ici avec les oiseaux il ya quelque chose qui s'éclaircit a carrément dans votre vie alors là vous allez être heureux heureuse ça n'a pas été facile je vous dis tantôt on allait bien tantôt on allait mal on a essayé de tenir bon on a jonglé bon j'ai quelqu'un par contre je pense que ouais vous allez briller vous allez briller bon j'ai quelqu'un ça il ya une réussite et il ya l'avenir enfin bon j'ai quelqu'un qui va pas bien ici on le voit très très bien on va voir au niveau du sentimental si ça va nous parler mais toujours est il peu importe que oui vous êtes dans la nostalgie vous êtes dans la nostalgie du passé ou alors vous vous ici vous vous demandez est ce qu'il ya une possibilité de réconciliation après c'est à vous d'adapter est ce que c'est par rapport à une amie un ami par rapport au sentimental par rapport à la famille peut-être qu'il ya eu une discorde une dispute quelqu'un qui vous a blessé ou que vous avez blessé quelqu'un et vous regrettez voyez ça peut être beaucoup de choses bon mais vous allez quitter cet état vous n'allez pas rester comme ça ouf tant mieux bon bah ça va vous le savez très bien je vous dis toujours que la mère elle se retire et elle revient le soleil il part et revient mes chéris donc ça va aller vous allez partir de cet état pour d'autres ici on a une belle réalisation je sais ça n'a pas été évident ça a été long peut-être mais vous allez vous réaliser et ensuite vous allez pouvoir donner de l'extension dans votre vie rajouter quelque chose continuer construire évoluer vous voyez c'est super après il ya quelqu'un vous devez il ya quelque chose et puis on a en dodeck regardez moi ça le neuf le neuf de coupe bon alors ici ça me parle de choix il ya un choix à faire on a un loup blanc un loup noir il ya un choix à faire pour d'autres au niveau des émotions on est touché on le voit bien ici le mental du coup bah il travaille et on est dans une certaine anxiété ça peut être une boule vous voyez la boule là qu'on a et qu'on va pas bien au niveau du sternum pour certains c'est ouais c'est ça il ya l'anxiété de la nervosité de la tristesse il ya quelque chose là on touche le fond ici mais vous allez vous redresser un vous allez revenir à la surface un bien entendu mais pour d'autres vous allez aller beaucoup mieux là on est combien on est le 22 demain normalement c'est demain 23 demain il ya la nouvelle lune mes chéris ça apporte de la nouveauté alors ensuite pour d'autres ici on vous parle de liquidités d'espèces d'argent vous voyez de liquidités alors peut-être que c'est vous qui prévoient prévoyez par exemple de faire des enveloppes pour noël ou alors à l'inverse quelqu'un vous aurez des des comment dire pas ça parle d'espèces de liquidités d'argent et ici ça me parle de quoi de peut-être combler d'être satisfait alors c'est les couples c'est l'émotionnel on va être heureux heureux c'est le bonheur le bonheur tant attendu voyez et pour d'autres ça peut parler on a un trésor et si ok que c'est les coups mais en fait comme c'est la joie le bonheur c'est aussi le trésor alors c'est soit vous avez une opportunité soyez une réussite et sachez que l'abondance aussi l'abondance c'est parce que vous avez trois quarts d'abondance ici l'abondance et aussi l'univers il vous envoie l'abondance qu'il vous faut sous la forme qu'il vous faut vous voyez ce n'est pas que le fric et l'argent bien entendu que c'est les finances mais c'est aussi le matériel bien entendu mais c'est aussi la santé c'est aussi l'amour c'est plein de choses c'est par exemple voilà on cherchait un travail on trouve un emploi ben on est dans l'abondance vous voyez bon bah c'est bien parce qu'on s'est battu on voit bien on s'est battu on s'est battu on voit que ça n'a pas été évident pour certains de vous vous êtes battu pour avoir ce feu pour d'autres il y avait de la concurrence dans l'air vous n'étiez pas tout seul sur l'affaire vous voyez c'est tout ça et j'ai la reine de peintac bas c'est bien on à la reine de peintac ou que vous allez trouver la paix la sérénité la tranquillité est un truc qui vient à vous un ici un voilier il le voit pas là le roi de coupe ouais bon ici on a certains où vous avez la réussite au niveau de l'argent où il ya de l'abondance dans l'air moi je crois sans déconner je j'espère que ça va parler un maximum de vous de vous mes capricornes parce que voilà ça parlera pas tous les capricornes du monde de la planète mais en tout cas un maximum parce qu'ici ayez foi en vous croyez en vous croyez en la vie croyez en ce que vous faites croyez en vos projets d'accord parce que ici on attire la réussite et je crois ne pas me tromper mais vous êtes je crois le jeu je crois que vous êtes le meilleur tirage pour le coup je sais que j'ai des cartes pas évidentes mais j'ai beaucoup beaucoup de réussite ici et je vous le répète c'est une abondance sous différentes formes alors ici ensuite ce que ça me dit ici vous voyez l'as de bâton c'est d'attirer à soi c'est de d'attirer ce qu'on désire vous voyez après ça peut être par rapport à une personne parce que ça me parle de sexualité ici effectivement d'être très attiré par rapport à une personne et de tout faire pour l'attirer à soi vous voyez ce que je veux dire c'est très fort c'est puissant en fait à chez vous ouais le chemin a été long pour certains c'est doucement mais sûrement mais à la fin au bout il ya un bon résultat bon bah c'est bien bon je vais voir qu'est ce qui se passe ici on va continuer parce que j'ai quelqu'un qui va pas bien on fera tout à l'heure le sentimental je continue on est que ce qui vous passe et une générale je répète parce que des fois il y en a encore qui va qui dit ça me parle pas ça te parle pas c'est que je suis désolé ça parle à quelqu'un d'autre c'est comme ça les guidances des fois on a un message que un seul des fois zéro et des fois ça peut durer des semaines ouais ouais moi j'ai la réussite j'ai quelque chose j'ai un ancrage ça peut être un enfant aussi qui réussit vous allez être dans le bonheur dans la joie mais sinon l'enfant c'est tout ce qui est la nouveauté la nouveauté le début vous voyez de quelque chose et puis on a la stabilité ici c'est très bien ensuite ça peut être aussi que on va être dans le divertissement vous voyez dans les plaisirs la joie le divertissement le bonheur la gaieté les enfants ça peut être aussi bah ça peut parler de grossesse naissance à mes chéris sinon ça peut être à nouveau bon il ya des jeux coquins ici bon je voulais dit ici on est dans les plaisirs et tout ça pour d'autres en fait on va couper avec une personne à on coupe même au niveau de la conversation ou alors soit vous lui raccrocher au niveau c'est pas terrible comme énergie mais je vous dis ce que je vois ou sinon on coupe court vous voyez où on a plus envie d'écouter l'autre à moins que c'est l'autre qui veut plus vous écouter à vous adapter ça vous vous placez un ça c'est normal alors qu'est ce qui se passe ici on a la solution solutionne d'autres vous avez le déménagement d'autres il ya une opportunité 1 avec la clé c'est vous ouvrez une porte du destin là ici mes chouchous c'est bien bon il y aura des échanges des échanges des communications peut-être que vous attendiez une nouvelle ou où il ya un choix à faire ici il ya un choix à faire mais sinon aussi c'est on ouvre une porte du dessin je vous le redis 1 ça confirme c'est bien ça va bouger chez vous ouais vous aviez des soucis où vous les avez encore et regardez moi ça la chance pardon vous allez dépasser ces problèmes alors les dés sont lancés donc ça passe ou ça casse pour une situation ou par rapport à une personne c'est pas pour tout le monde là il ya un message là pour quelqu'un ça va vous parler ça où ça passe ou ça cas ça vous parle on regarde la situation et ça va s'éclaircir du coup par rapport à vos problèmes à vos soucis vous allez les dépasser je voulais dire vous allez retrouver la stabilité mes chéris regardez c'est la vérité en fait ici il ya un coup de chance alors c'est le hasard ou c'est pas le hasard il ya un coup de chance et on a ici l'envolant on s'envole ici on se réalise ici et c'est encore le début la nouveauté et on s'envole pour une opportunité on s'envole ça peut être quoi ça peut être grossesse naissance avec les cigones déménagement aussi un mais ça peut être aussi bon il ya un nouveau départ il faut l'adapter à ce que je vous dis il ya un nouveau départ parce que ça pourrait être aussi construit qu'on se réconcilie avec quelqu'un on va voir ouais vous dépassez c'est bon en fait vous passez le cap ici vous en fait ici vous voyez c'est sombre et tout ça mais il ya un peu il ya deux ponts d'ailleurs il y en a un qui est illuminé la oa donc en fait on va dépasser les problèmes on va dépasser cette situation on parle d'une rive qui est stérile vers l'abondance a vraiment vous allez dépasser ça c'est génial ainsi bien mes chers vous étiez déboussolé déstabiliser un truc comme ça dans le genre j'adore vous avez la chance il ya une bonne nouvelle à mes chéris il ya beaucoup de communication chez vous vous communiquez beaucoup certains de vous et certaines bon ici ça peut me parler de documents bien sûr de quelque chose officiel ça peut me parler de l'enseignement ça peut me parler d'une formation mais ça peut me parler de secret peut-être que vous gardez secret quelque chose parce que c'est possible qu'on vous jalouse et que vous vous dites je ne dis rien tant que ça se réalise pas voyez ce que je veux dire pour d'autres ça peut être aussi qu'il ya des secrets qu'il ya des choses que vous cachez à quelqu'un ou quelqu'un vous cache quelque chose on va voir ouais il ya un vœu qui se réalise double oh là là il ya un vœu ou des vœux parce que le puits c'est ça aussi il ya un souhait qui se réalise ou des souhaits ouais génial par contre avec le livre et le puits il ya quelque chose au fond qui est caché d'accord je remonte les cartes encore une carte s'il vous plaît vous êtes dans le labyrinthe je vais demander une autre carte alors labyrinthe ça peut être aussi qu'on met du temps vous voyez après c'est possible qu'on cache une autre personne donc il ya une rivale ou un rival ça c'est possible ou alors vous vous méfiez des gens qui vous entourent bon il ya quelque chose qui va prendre fin ici vous allez sortir du labyrinthe vous coupez on l'a deux fois après ça peut me parler de rupture ou de deuil à mes chéris bon ici il ya la ruse il faut faire attention à la ruse et tout ça mais sinon ça me parle du renard le travail d'accord il ya quelque chose qui se réalise vous n'allez pas me croire vous avez en dos d'éclenchante on a deux fois ici même plus on a les étoiles ici et le puits waouh je sais que moi il matière et m'intrigue ce tirage parce que on voit que c'est dur c'est pas facile et au final on réussit on va c'est bien alors allez on va parler de réconciliation bah oui elle est tombée où je l'ai vue c'est réconciliation mais elle est tombée en dessous voilà la voilà bon on parle de réconciliation pour certains de vous effectivement mais des fois aussi pour certains de vous pas tout le monde vous pensez à cette réconciliation parce que vous avez peur de la solitude et ouais en fait c'est parce que vous vous sentez seul et du coup vous pensez à l'autre vous n'arrivez pas à avancer la souplesse l'illusion moi j'ai quelqu'un c'est pas tout le monde j'ai quelqu'un qui se réconcilie mais vous vous faites une illusion alors par contre j'ai des gens qui se réconcilie ils vont se réconcilier mais c'est la renaissance ça vous attendiez que ça vous allez dire ouf par contre ici il ya des choses cachées ça après avoir bon je me disais aussi que ici on parle d'un coup de foudre alors ici cette ligne là on vous parle d'autre chose c'est un autre cas de figure on vous parle clairement de de comment dire on vous parle clairement de ici on va se permettre on vous parle clairement de coups de foudre de nouvelles rencontres mes chéris pas si bien de nouvelles rencontres d'autres de rupture mais je l'avais vu la rupture on va voir après alors ça va être le regain de vitalité renaissance ça va être que on va mettre bas les masques en fait on va se montrer tel qu'on est un on va être sincère l'un envers l'autre et on va se permettre moi pour moi il ya quelqu'un en soit vous venez de rencontrer une personne que vous avez démarré la relation ou non mais on va se permettre et il ya la permission de vos guides aussi où ça va vous faire du bien mes chéris ouais vous êtes super attiré à pour attirer d'accord par contre moi j'ai quelqu'un qui est en rupture et vous pensez qu'à la personne forcément c'est pas facile une rupture la personne vous est très très attiré à elle elle vous manque je pense que l'harmonie pour moi c'est comme si vous donnez des nouvelles mais vous êtes fragilisé on vous demande prudence de penser à vous j'ai quelqu'un qui vit une rupture et ça va pas vous êtes fragilisé et là moi pour moi les notes c'est que je vais voir plus prudence il ya trahison soit vous le savez où vous en doutez mais la personne elle vous a trahi là et pourtant vous l'avez dans le coeur dans la tête c'est dingue c'est dingue mais vous irez vers une alors l'équilibré plutôt touché parce qu'il ya eu trahison douleur et souffrance on vous demande d'oublier la personne on vous demande d'oublier la personne mes chéris le dodec vous avez en prise influence ouais mais c'est ça moi pour moi c'est le son si ces notes c'est qu'on va parler c'est qu'on va donner des nouvelles ou qu'on cherche à contacter malgré tout cette personne qui vous a quitté ou qui qui a rompu avec vous après c'est peut-être l'avenir que je vois moi je vais dire ça comme ça soit c'est arrivé ou ça va arriver je suis désolé mais j'ai quelqu'un qui souffre ici et on vous demande bien de quitter cette personne le plus vite possible là on vous demande un petit peu de se choisir à ici mes chéris la prise de tête la crise il ya l'emprise sur vous même après ça peut me parler de d'une ex ou d'un ex qui vous a fait ça et mais que aujourd'hui vous n'êtes pas guéri un pas complètement et que il ya encore cette cette attirance ou que vous y pensez vous voyez que la personne elle est encore dans votre coeur dans votre tête vous comprenez donc c'est pas facile pensez à vous mes chouchous je vous le dis tout le temps préservez vous là dedans dans cette histoire bon prenez soin de vous prenez que ce qui vous parle si vous avez besoin de prendre un rendez vous avec moi vous allez en dessous de la vidéo mon mail natalia 16000 nati arroba gmail.com et surtout prenez soin de vous pour passer une bonne soirée et un bon mois de décembre à bientôt mes chéris gros bisous d'amour à bientôt